Coucou les filles, une petite vidéo en direct improvisée, dernier jour de porte ouverte pour moi aujourd'hui et pour mes clientes qui peuvent venir bien sûr, donc je vous fais voir un petit peu l'expo et puis les petites créas que j'ai fait alors j'avais manqué de temps donc j'ai fait ça rapidement, j'ai puisé pas mal d'idées sur internet donc merci à toutes celles qui ont créé pendant que moi je ne le pouvais pas, ça m'a bien aidée pour pouvoir montrer un petit peu les produits en action voilà alors je tourne ma caméra et vous allez voir un petit peu tout ça alors il faut juste que je retourne, voilà c'est là, hop là alors j'espère que tout le monde va bien, en tout cas je commence avec les panneaux de papier comme d'habitude vous savez maintenant c'est un petit rituel donc j'ai fait les panneaux avec les différentes collections de papier qu'on avait le droit de commander pendant la sélection parce que vous savez quand on a un catalogue annuel, on n'a pas le droit de commander tout ce qu'on veut on a une petite sélection et on prend ce qu'on aime donc moi j'ai trouvé les papiers juste fabuleux donc j'en ai fait des petits panneaux alors ça c'était pendant tout le mois d'avril qu'on avait le droit de commander depuis bien sûr j'ai recommandé autre chose mais mes panneaux ne sont pas encore faits donc je vais vous montrer un peu comment je les ai exposés donc ça, une très jolie collection qui s'appelle Parfaite Esquisse en noir et blanc, il est juste sublime j'ai fait deux créas avec, je vais vous montrer après où j'ai mis en couleur une des créas, vous allez voir c'est juste sublime donc l'avantage c'est qu'on peut utiliser les éponges, les marqueurs voilà, on peut mettre en couleur tout ça, les crayons aquarelles aussi sans problème voilà voilà à côté on va avoir Nuance de bonheur une super collection de papier qui est vraiment magnifique et qui se découpe avec des dailles d'une collection de tampons que je vais vous montrer tout à l'heure enfin voilà, c'est vraiment un gros coup de coeur j'aurais pas pensé parce que moi les papiers fleuris comme ça c'est pas trop mon truc mais en fait j'avoue que j'aime beaucoup ensuite on va avoir Impression Solaire voilà, un sublime papier dans les tons bleu et gris granny donc très très joli franchement sublime ce papier, des beaux effets je vous l'avais montré à l'ouverture de carton mais vraiment sublime après on va voir la collection Home qui s'appelle Version Home alors là ça va être une collection vraiment qui base le camping, les grillades, les voitures enfin voilà, super papier, moi j'adore les couleurs je trouve vraiment sublime ce papier alors avec le reflet du soleil, je sais pas si vous allez bien voir on a des tons un peu carottés comme ça voilà, ça c'est l'arrière des papiers assez sympa et le devant, donc là on a du jacquard le camping, donc pour un album, pour nos vacances et tout ça ça peut être super sympa les grillades, les voitures et les motos et puis là juste la classe un petit peu, moustache, cravate, lunettes voilà, sympa comme tout et là on va avoir belle impression alors il ressemble à ce papier, impression solaire sauf qu'il n'y a pas tous les motifs en fait mais ça s'y rapproche vraiment donc on va voir dans les tombées des bermudes donc là vous voyez, hop là, le recto et le verso parce qu'à chaque fois vous avez trois feuilles de chaque voilà, là on va être dans le cuvée de cassis corail calypso voilà, donc c'est les mêmes motifs mais recto et verso et là, épinette, je vous l'avais montré je ne sais pas si vous vous souvenez j'avais adoré l'effet épinette donc à chaque fois vous voyez en diagonale on ne voit pas trop sur celui-là mais recto et verso là on va mieux voir que j'ai coupé le papier en diagonale voilà alors ça c'était pour les papiers que j'ai reçus pendant la sélection et ici vous allez voir hop, je me recule un petit peu les panneaux avec les tampons et les dailles voilà j'ai mon chéri qui se sauve, il a peur que je le filme il vient de se lever le pot que je le prends au seau du lit je fais un live hop, Nini, elle est comme ça alors ici vous allez voir les dailles qu'on a dans le lot ici vous allez voir les tampons voilà donc on a quand même pas mal de tampons dans ce joli set coucou à toutes, je vois que ça arrive tranquillou bonjour Chantal, j'espère que tu vas bien et là on va avoir le mix des tampons et des dailles alors j'ai copié ce beau panneau d'une démo qui nous a montré ça à One Stage et franchement j'ai trouvé sa présentation sublime donc j'ai copié, merci Agathe là on va avoir de jolis cadres alors là on va pas trop le voir mais je vous avais dit dans la vidéo qu'on avait un petit peu de relief un petit peu d'embossage tout autour comme un plioir un petit peu enfin ça fait un petit embossage tout autour de nos découpes vous voyez un petit peu, je sais pas, je sais pas si vous voyez bien en fait on a des traits et des pointillés tout autour et ça c'est les coins de page qu'on pourra utiliser dans les créages je vous avais déjà montré un petit peu ces découpes là ici on a Vague d'Océan, vous savez on l'a vu déjà depuis un moment donc j'ai remis mon petit panneau parce qu'il fait partie du catalogue alors je vous ai parlé tout à l'heure du beau papier nuances de bonheur qui est du coup assorti à Roseray du Bonheur voilà, donc les dailles bonjour Dom, j'espère que tu vas bien donc les dailles qui sont là que je vous montre donc il y en a 6 ici là ils vont découper le papier imprimé également de pages qui sont juste sublimes donc dans ce petit lot on va avoir un set de tampons et on va avoir les dailles et on va avoir ce joli treillis qu'on peut mettre en fond de carte qui est juste super là on va avoir les spirales donc ça c'est ce qui est utilisé sur la couverture du catalogue et là on va pouvoir avoir un daille qui va nous faire un passage de ruban ou juste une petite fenêtre sur notre carte une petite bordure bien sympathique donc un gros coup de coeur pour moi cette collection et je sais qu'elle plaît déjà beaucoup aux personnes qui sont venues me rendre visite ici on a l'impression de la nature alors cette collection là j'en parle pas trop parce que pour l'instant elle est stoppée enfin du moins le tampon est stoppé car on a eu un petit souci dans le tampon que nous on a reçu en fait il manquait un tampon qui est là donc Stampin' Up a stoppé la vente de ce produit donc pas d'inquiétude il va revenir les dailles sont encore dispo et le plioir a sorti et les papiers également donc celui-ci je ne m'attarde pas dessus j'ai juste fait le petit panneau comme ceci alors là on va voir la version homme toujours donc un homme incomparable avec des textes vraiment sublimes regardez moi ça moi j'adore champion des grillades ensemble tout au long de la route à cet homme qui sait tout faire alors hier les dames rigolaient parce qu'elles disaient ça je ne sais pas si je le mettrais à un homme comment ça un homme qui sait tout faire c'est rare voilà donc là on a des dailles qui vont pouvoir découper toutes ces jolies étiquettes avec en plus le petit jacquard, les petites bannières comme ça vraiment sympa, je l'adore ce mec voilà donc j'ai fait les tamponnages pour voir un petit peu où ça irait et ces deux tampons là on peut aussi les mettre dans cette étiquette sans problème voilà ici on a la collection Voici alors là c'est pareil j'ai copié la mise en page d'une démo qui s'appelle Jennifer et j'ai trouvé sa présentation à On Stage tellement sympa que j'ai dit allez je vais copier c'était vraiment super sympa donc moi j'appelle la collection Voici avec ces jolies fleurs et ces jolis mots donc ça fait un peu comme on a déjà eu avec le Merci on a la découpe double et puis la plus fine qu'on va pouvoir superposer ce qui va donner ça ce tampon là va se découper également avec le daille donc celui-ci ça va nous faire ça on a deux jolies étiquettes et plein de petits feuillages et fleurs là qui sont vraiment, qui changent un petit peu c'est assez sympa et cette petite mise en scène pour dire que le Voici va aller avec chaque petite étiquette qu'il y a là pour dire Voici plein d'amour et de câlins Voici des pensées de réconfort Voici une occasion célébrée et ainsi de suite on va pouvoir associer le Voici avec les étiquettes et franchement je trouve ça très sympa donc ça c'est les panneaux que j'ai reçus pendant la présélection donc on avait le droit de commander ça et d'autres choses mais que je n'ai pas pris depuis bien sûr j'ai recommandé bien sûr j'ai recommandé d'autres produits qui étaient mes chouchous mais j'ai pas eu le temps parce que mon carton est arrivé avant-hier donc je n'ai pas encore fait mes petits panneaux étant en porte ouverte je n'ai pas eu le temps là on a la petite, donc c'est mon poêle mais mon poêle me sert de support à chaque fois dans mes portes ouvertes donc là c'est pour présenter les nouvelles incolores les nouvelles couleurs qui sont là pendant deux ans vous savez donc là on a des couleurs vraiment peps qui sont vraiment chouettes on a trois bleus c'est vrai mais trois bleus complètement différents celui-ci va tirer plus sur le violet là on va avoir sorbet sucré Tahiti, un petit bleu turquoise qu'on n'avait plus un beau bleu foncé là qui est juste sublime et puis notre petit vert anis qui s'appelle parade de perruche non, perruche de parade ça y est j'ai un bug là je fais voir aussi les petits rangements pour voir comment ranger et monter cette petite tour quand on n'a pas beaucoup d'espace et bien ces rangements franchement sont super tout est modulable, tout s'enlève ils sont juste sublimes chaque partie est escamotable ça s'enlève en fait il n'y a pas de soucis donc on a un petit cube comme ça qui va permettre de ranger des perfos, des rubans là on va voir le petit support pour les recharges voilà les marqueurs, les encreurs et puis les petits marqueurs à eau qui se mettent juste à côté des encreurs donc ils sont vraiment super sympa et on n'achète que ce qu'on a besoin c'est ça qui est chouette donc je reviens au incolor on va voir le papier design qui est là donc vous voyez un petit peu les quatre motifs et vous allez pouvoir les retrouver dans chaque collection c'est à dire les neutres, les brillants, les royaux, les subtils et les deux collections d'incolores donc c'est assez sympa et là cette année, petite nouveauté l'année dernière on a eu du vélin chatoyant et bien cette année on a le papier paillette dans les incolores avec un dégradé du plus clair au plus foncé vraiment sympathique je vous ai montré pendant le carton et beaucoup de clientes l'ont retenu donc les enveloppes assorties avec les petits fonds de cartes comme ça donc on les a dans les incolores hop, donc les fonds de cartes sont prêts les enveloppes assorties si je me mets trop près vous n'allez rien voir voilà et on a ça dans les cinq incolores des motifs complètement différents et assortis à la collection boutique de thé aussi voilà et cette année on va avoir les ficelles à rôti comme ça dans les incolores pour associer à nos projets donc une jolie collection de couleurs avec des produits vraiment coordonnés on va pouvoir faire un produit de A à Z un projet de A à Z avec toutes ces couleurs ici, j'ai fait un petit peu de créa avec impression de la nature mais comme je vous l'ai dit je ne m'attarde pas dessus donc j'ai copié cette petite carte avec le tampon fougère le pliouard fougère et puis cette belle petite branchette voilà, assez sympa très simple mais très jolie et puis cette petite carte aussi tout en simplicité alors là c'est le pliouard qui lui est disponible le pliouard fougère voilà, vous voyez un petit peu cet effet la jolie couronne jolie étiquette et puis là j'ai mixé une carte avec les jolis cadres donc là vous voyez bien le petit le petit comment dire motif qu'il y a sur les cadres quand on les découpe et ça fait vraiment super joli sur un papier doré ou argenté c'est magnifique là on va être avec la collection oiseau mélodieux donc cette jolie collection avec la perfo alors beaucoup croyaient que c'était une baleine non non c'est un oiseau mais on peut faire exact effectivement une petite baleine avec, il n'y a pas de soucis j'ai vu plein d'autres choses aussi faites avec il faut absolument que je vous prépare un petit panneau avec ça là j'ai mixé l'oiseau avec mes petites fleurs pour faire cette jolie carte j'ai trouvé l'idée super sympa et puis là juste pour montrer un petit peu la pancarte le petit nid les branchettes et tout une carte très simple pour montrer l'utilisation de ce tampon j'ai reçu avant-hier des jolies boîtes qu'on vend dans le catalogue des jolies boîtes à jourer alors là elle n'est pas collée elle est juste montée vite fait pour montrer on peut les colorer avec nos éponges avec nos sprays on peut en faire plein de choses et puis les décorer avec nos jolies fleurs papillons libellules tout ce qu'on veut elle est très très jolie cette boîte ça c'est les nouvelles perlines color 2021-2023 sont très très jolies aussi donc là c'est tout pour ici et puis là hop on va arriver à la table d'expo avec quelques créations j'ai quand même réussi à bricoler un petit peu pour l'expo et je vais commencer ici avec cette jolie carte homme pour montrer les beaux papiers et dans ces papiers je vous avais montré lors du live qu'on avait des die cuts des découpes hop pour pouvoir agrémenter un album une carte voilà donc j'en ai mis un petit peu pour vous montrer un petit peu tout ce que ça donne le petit van qui est là en est un également là on va voir alors ça je pense que beaucoup ne l'ont pas vu dans le catalogue parce que moi je les ai vus mais vraiment tardivement on a des nouveaux pochoirs oui 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 des pochoirs vous savez que Nini adore les pochoirs donc voilà Nini a craqué donc on a 5 pochoirs comme ceci et la nouveauté hop c'est qu'on oh bah zut alors il ne veut pas venir la nouveauté c'est qu'on va pouvoir les superposer donc là on va avoir le caroté qui est là et avec celui-ci et bien on va pouvoir hop le mettre par dessus et on va du coup avoir un autre motif vous voyez alors je ne sais pas si vous voyez bien du coup oh là mon téléphone qui tourne désolé hop je remets donc on va avoir celui-ci tout seul celui-ci tout seul et quand on les met ensemble hop et bien ça nous fait un motif écossais voilà donc on a celui-ci on a celui-ci également qui est très très joli et on va pouvoir mettre dessus celui-là voilà du coup on va avoir un double motif assez sympathique donc pas encore testé parce qu'il s'est arrivé il y a deux jours donc je n'ai pas eu le temps et là on va avoir aussi ces deux-là donc c'est un seul pochoir mais avec deux formes où on va pouvoir faire à l'éponge donc ça on pouvait le faire déjà avec nos perfos si on voulait mais là du coup vous les avez en pochoir et on a aussi ces petites formes-là si vous voulez faire positif et négatif pas mal hein moi je les aime beaucoup ces pochoirs les papiers que vous voyez en dessous des pochoirs je vous les ai montrés également lors de oh vous voyez mes pieds lors de la le déballage de carton donc c'est un papier très très fin avec des petits coups de pinceau comme ça vous voyez un petit peu je l'appelle tapisserie moi ce papier il est vraiment très très fin alors ici je vais avoir la collection bouteille j'adore cette collection bonheur en bouteille voilà je me suis bien amusée les filles aussi parce que ça a été un projet qu'on a fait en atelier pendant la porte ouverte et du coup c'était sympa donc là j'ai fait quelques petites cartes avec avec ce joli bouquet la carte verte que vous voyez c'est le projet qu'elles ont fait je ne peux plus le faire parce que je n'ai plus les petites bouteilles et en fait c'est avec des dômes hop là voilà il y a des dômes et je n'en ai plus j'ai utilisé mes deux boîtes et les autres arrivent demain malheureusement donc aujourd'hui je change de projet pour ce projet là mais franchement sympa à faire on a des petites perles elles sont juste trop belles il y a plusieurs tailles différentes dedans elles sont géniales pour les cartes à secouer j'ai fait cette petite carte aussi avec la bouteille j'adore donc la perre faux et du coup aujourd'hui j'ai refait celle là qui sera le projet qu'elles vont faire tantôt je ne dis rien ici on va avoir collection roserée donc du coup on a cette petite carte avec le papier nacré toute simple mais très très jolie la couverture de notre catalogue et bien on retrouve cette carte là avec le petit spiral et bien voilà je l'ai refaite pour montrer vraiment nos jolis papiers ils sont juste sublimes et puis j'ai refait celle-ci aussi avec les papiers un gros coup de coeur franchement ce papier je l'adore j'ai remis le treillis derrière les fleurs là je ne sais pas si vous voyez juste derrière des nouveaux rubans donc ça c'est avec une collection au comble du bonheur que je vais vous montrer là que j'ai reçu aussi donc je n'ai pas eu le temps de travailler avec collection enfantine avec ces rubans et celui-ci il est tout doux il est juste trop beau il est en fleur de cerise et pétale rose si je ne me trompe pas même pas fleur de cerise ouais c'est pétale rose il est tout doux il est super joli avec les tasses et bien j'ai fait ce petit projet que les filles ont en cadeau lorsqu'elles viennent à la porte ouverte et puis j'ai fait une carte avec les incolores comme ça pour montrer un petit peu les couleurs en action et ces tasses qui sont juste sublimes hop je pose ça avec les tasses j'en ai fait une autre mais je la cherche elle est là voilà j'ai fait celle-ci avec les papiers imprimés voilà j'aime beaucoup bonjour René avec le voici et bien j'ai fait cette petite carte toute simple voilà que j'aime beaucoup il n'y a pas besoin de grand chose en fait juste du tamponnage et j'ai mis voici en 3D et le tour est joué et là tout à l'heure je vous parlais du papier imprimé noir et blanc et bien j'ai coupé un morceau de 10 sur 14,5 et puis j'ai fait je l'ai coloré avec l'estamping blaine en rouge rouge et puis mon verre j'ai pris Grenouille Guillirette et voilà j'ai une jolie carte hop une jolie carte mise en action avec un papier qui est à la base noir et blanc et qu'on peut du coup colorier c'est juste sublime j'ai utilisé aussi la découpe ici qu'on trouve dans Roseray pour passer un ruban voilà pour montrer un petit peu ce que ça donnait et avec j'ai fait également cette jolie petite boîte voilà j'ai reçu entre temps également rose du cottage un gros coup de coeur aussi cette collection les papiers sont juste sublimes et on a les petites découpes avec donc pas eu le temps de travailler avec et un joli ruban en lin vous verrez dans le catalogue on peut le tamponner ce petit ruban c'est juste sublime des petits pois métal rustique très joli donc c'est avec ceux là que j'ai fait la pancarte de l'oiseau et là on a du vélin pareil je vous l'avais présenté on peut le colorier et puis faire de jolies créas par exemple ici on peut mettre des fleurs sur le tour on peut faire un fond avec nos stampines blen et l'alcool comme je l'avais fait en live sans problème et là on a une nouvelle découpe que j'ai testé vite fait hier avec des clientes très très joli et en fait tout se relève comme ça là on a les ailes de l'u oh là désolé les ailes de l'ibellule pardon qui vont se relever on a les petites pétales des fleurs comme ça qui vont se relever et voilà c'est juste très bien très sympa à mettre en couleur avec nos petits pinceaux brosses doigts éponges tout ce qu'on veut je pense que ça peut vraiment être super sympa donc ça c'était la petite table expo on a aussi une nouveauté au catalogue on va avoir des petites enveloppes craft comme ça avec les cartes donc quand on a envie d'avoir des fonds de cartes de près et bien là on en a en craft maintenant donc enveloppes et cartes assorties et on a aussi avec texture chic de jolies enveloppes un peu métallisées comme ça voilà donc les enveloppes sont toujours décorées à l'intérieur et derrière moi je trouve ça super sympa et un joli fond de carte qui va avec qu'on peut agrémenter avec ce qu'on veut voilà voilà ici donc c'était la table d'expo voilà je me recule j'espère ne rien avoir oublié je vous ai parlé vite fait tout à l'heure de cette collection mais qui est juste sublime les papiers sont magnifiques également hop je referai un live pour faire voir les papiers je pense je vais voir à moins que j'ai le temps avant que les filles arrivent ici c'est la petite table alors c'est deux bancs que j'ai super posé donc c'est la petite table des Incolor donc ici elles vont pouvoir faire leur marque page avec un tampon et les encreurs et puis perforer une petite libélule qu'elles vont coller sur le marque page donc ça c'est le petit atelier pour s'approprier les couleurs et ici je présente mon club Incolor donc tout ce qu'il y a dans le club Incolor qu'elles peuvent commander et recevoir tous les mois voilà pour 48 euros elles recevront tout ça plus des petites surprises que je glisserai dedans mais ça je ne dis rien c'est surprise donc ça c'est la table de travail qui pour l'instant est réquisitionnée pour montrer les différents papiers voilà donc on a une jolie collection qui s'appelle Beauté à fleurs d'eau franchement ils sont sublimes ces papiers ensuite on va avoir la collection Enfants Forêt animée alors là c'est un gros gros coup de coeur pour ces papiers là les filles vraiment très très jolis papiers à l'aquarelle magnifique texture chic pareil une autre collection de papiers qui est très 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 jolie pour les albums pour faire des boîtes aussi elle va être pas mal celle-ci là on a collection Doulin Doulin alors un peu plus fleurie mais franchement très très belle collection donc là c'est la collection Roseray donc tout à l'heure je vous disais que les fleurs se découpaient je vous l'avais déjà montré pendant les lives mais vous voyez mes fleurs et bien il ne me reste que ça parce qu'aujourd'hui les filles vont utiliser des fleurs et du coup il ne m'en reste plus beaucoup là on va avoir la collection Bisous de papillons de papiers voilà en 1515 très coloré ce papier Rose d'Abigail donc c'était avec la collection que je vous ai montré tout à l'heure il est sublime ce papier dans les tons vanille brune d'une couleur café enfin franchement très très joli et là on va avoir Boutique de thé que j'ai déjà beaucoup utilisé parce que vraiment il est très sympa et j'ai fait mes petits sachets de thé avec voilà voilà et là-bas et bien elles récupèrent le catalogue elles commencent leur visite dans ce sens-là voilà hop un petit tour d'horizon et après on regarde les papiers et on se met au travail voilà voilà et bien écoutez j'espère que ce petit tour vous a plu que vous avez fait la visite avec moi je dis bonjour à toutes celles qui me regardent qui sont restées silencieuses pendant que je parlais je vous fais un gros bisou et je finis ma porte ouverte et bien ce soir donc si vous n'êtes pas encore venu que vous avez envie de passer vous n'êtes pas trop loin et bien allez-y venez me voir voilà je me ferai un plaisir de vous donner le catalogue et puis vous allez tester vous-même les petits projets je vous fais un gros bisou je vous dis à très bientôt et puis j'espère reprendre bien mes taux mes lives je vous ai dit je suis un peu beaucoup prise là avec le nouveau travail donc c'est un peu compliqué mais je vais y arriver ne vous inquiétez pas je pense bien à vous Monique et Marie vos catalogues arrivent demain je pense et Michel il est déjà il t'attend au coin relais voilà voilà et bien je vous fais un gros gros bisou à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.